Musique Bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de jeux en ligne. En effet, deux semaines après l'ouverture à la concurrence des paris en ligne payants, la société France Paris va se lancer sur le marché. Alors que le débat sur le risque d'addiction se poursuit, Hervé Schlosser, le directeur de France Paris, nous explique les mesures qui ont été prises en ce sens. Alors on met en place des procédures très contraignantes. La première chose, c'est que quand vous ouvrez un compte sur France Paris, vous devez nous envoyer une copie certifiée conforme de votre pièce d'identité. Nous vérifions que cette pièce d'identité correspond bien aux éléments d'information que vous avez saisie lors de l'ouverture de votre compte sur Internet. Puis nous vous adressons un code via un courrier qui vous est adressé de manière à ce que vous saisissiez ce code. Ce n'est qu'à l'issue de ces deux opérations, fourniture d'une pièce d'identité et saisie du code qui a été adressé par la poste, que vous avez la possibilité de pouvoir retirer de l'argent et donc de pouvoir retirer vos gains du site de France Paris. Donc comme ça, on s'assure, si vous voulez, que tous les joueurs qui sont inscrits sur France Paris ont bien plus de 18 ans. Ça, c'est la première chose. Et ce sont bien des joueurs français. Deuxième élément par rapport à la modération, on estime en France qu'il y a à peu près 1% des joueurs qui souffrent en effet de risque d'addiction au jeu. Et donc, dès que le joueur s'inscrit, on lui propose des outils de modération, c'est-à-dire des limites hebdomadaires et mensuelles de dépôt et de mise. Et il a la possibilité, et même c'est une obligation, on lui demande s'il souhaite se mettre des limites qui seraient éventuellement inférieures à ces limites existantes. Deuxième élément, on a, je dirais, tout un système qui nous permet de limiter le nombre de paris effectués dans une journée par un joueur sur une semaine. Et on a des services de support par téléphone, par mail, pour les joueurs, soit dont on détecterait nous-mêmes des comportements addictifs, ou soit qui auraient besoin d'une assistance et feraient une démarche volontaire. Aujourd'hui, on est sur une limitation à maximum de dépôts de 1 000 euros par semaine et de 3 000 euros par mois. On va offrir des bonus d'inscription extrêmement attractifs pour les joueurs et ils y sont très sensibles. On proposera un bonus d'inscription de 75 euros sur France Paris contre 60 sur le site du PMU. Deuxièmement, parce qu'on aura une offre aussi de paris qui sera très large et que ça fait maintenant plus d'un an qu'on s'y prépare et que cette offre fonctionne en paris gratuit et donc les gens pourront parier des euros à partir de mardi prochain. On a en fait trois ambassadeurs qui sont Alain Prost, Franck Leboeuf et Fabien Pelousse qui sont en même temps actionnaires de la société et qui auront pour rôle de fournir des conseils avisés aux joueurs pour leur permettre de faire les bons pronostics. Quant à Jean-Pierre Foucault, c'est quelqu'un qui a une grande expérience du jeu en France et qui nous apporte son expertise et son réseau relationnel pour développer la notoriété de l'entreprise. Le site va basculer des paris gratuits avec la possibilité d'ouvrir un compte, de déposer des euros et de faire des paris à partir de mardi 22 et donc dans la fin de la matinée à peu près. Et aujourd'hui en paris gratuit, la société et le site internet a 70 000 joueurs qui sont inscrits, dont plus de la moitié jouent régulièrement sur le site et dont on espère que bien évidemment ils viendront jouer régulièrement sur notre site avec des gains cette fois-ci, non plus en jetons virtuels, mais en euros. Ben écoutez, je donne rendez-vous à tous les amateurs de Paris à partir de mardi 22 dans la journée sur le site france-paris.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada